justement a raisonné leur pirogue à leur arrivée à Joual, ils ont été arrêtés par les gendarmes. Et puis des nouvelles des deux capitaines de pirogues sénégalais arrêtés en Guinée-Bissau dans l'affaire du kidnapping des quatre gardes-côtes. Ils se portent bien selon leurs proches qui demandent à l'état du Sénégal de redéfinir justement les accords de pêche entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ce sont des pêcheurs originaires de Joual à bord de deux pirogues qui étaient partis en campagne ce mardi dans les côtes-bissau-guinéennes. Après l'arraisonnement de leurs pirogues par les militaires en faction, ces pêcheurs de Joual se sont farouchement opposés à cette directive des gardes-côtes. Ils s'en ont suivi une vive altercation au cours de laquelle quatre militaires-bissau-guinéens ont été kidnappés et ramenés à Joual par les pêcheurs. Informés de la situation, les éléments de la gendarmerie se sont rendus à Joual pour ramener les quatre éléments bissau-guinéens. En lieu sûr, ils devraient même retourner ce mercredi vers leur pays. Selon nos informations, plusieurs personnes ont été arrêtées et l'enquête est confiée à la compagnie de la gendarmerie de Mbourg qui a saisi le procureur du tribunal de grande essence de Mbourg. Je vous le disais en titre, le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes-Entreprises a fait face hier aux députés pour défendre le projet du budget de son département qui s'élève à 22,524,470,566,000 francs. Plusieurs députés ont donc dénoncé la charité de la vie, du loyer et de la hausse des denrées de première nécessité. Aminata Somjata explique la hausse des denrées de première nécessité par la flambée des produits sur le plan international. Elle révèle d'ailleurs que de 2012 à 2020, les prix sont restés intacts. Compte rendu, ça fait un bon diaï. La cherté des denrées de base, le prix du loyer, la valorisation des produits locaux entre autres préoccupations ont été soulevées par les députés lors du vote du budget du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes-Entreprises. Les prix des loyers des locaux à usage d'habitation n'ont cessé depuis des années de connaître une poussée inflationniste. Ceci est un aveu d'échec. Un État ne peut pas dire j'ai des lois, les gens ne les respectent pas, mais je ne peux rien y faire. Aminata Somjata qui a défendu son budget et revenu sur les efforts de son département. Elle rassure et explique. Ce que nous avons fait à travers ce communiqué que nous avons publié, c'est juste une piqûre de rappel si on peut le dire ainsi, puisque la législation prévoit, en tout cas limite la caution à deux mois. Nous sommes en train de travailler avec les boulangers pour parvenir à un prix qui ne soit pas très élevé pour le consommateur, mais également qui puisse permettre à ces boulangers d'être rentables. Le budget 2022 du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes-Entreprises est arrêté à la somme de 22,526,470,566 francs CFA. Elle a été votée, comme d'habitude, par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. La Fédération nationale des handicapés a élevé la voie pour dénoncer et déplorer l'inexactitude du recensement dont les membres sont l'objet de la part de l'ANSD. Ces handicapés se sont en outre félicités de l'allègement inscrit dans la loi électorale dont ils jouissent désormais dans l'accomplissement plus facile du droit de vote. Désormais, tout handicapé, identifié, peut voter dans n'importe quel bureau du lieu ou même où il est inscrit. Galaï Silla, depuis Louga, nous en dit plus. Après y'a des erreurs dans leur recensement par l'ANSD, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, les personnes vivant avec un handicap sont montées au créneau comme pour demander une rectification. Nous, nous sommes conscients que nous faisons 15% de la loi de la population. Ils peuvent rencontrer un album sans savoir qui fait partie des handicapés. Le déficit mental n'est pas comptabilisé parmi les personnes handicapées. Et pourtant, c'est le résultat de ce recensement qui permet à l'État du Sénégal de projeter par rapport à ce programme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de travailler notre collaboration avec le ministère des Finances, avec la direction de la planification, avec l'ANSD également, pour que le prochain recensement puisse éviter les erreurs qu'il y a eu lors du dernier recensement. En ce qui concerne le scrutin des élections municipales et départementales du 24 janvier prochain, le point focal de SAIC veut de nous édifier sur le nouveau code électoral. Le statut de la personne handicapée va figurer sur la liste d'inscription électorale. Ce qui veut dire que pour toutes les personnes dernièrement inscrites sur la liste électorale, figurera devant leur nom leur statut de personne handicapée. Si elle ne peut pas voter dans le bureau où elle s'est régulièrement inscrite, elle peut choisir l'un des bureaux de vote dans le centre de vote qui lui est accessible. C'était en mars d'un atelier tenu à l'UGA pour la capacitation des membres des bureaux de vote sur le nouveau code électoral. Et parlons de cette opération de démolition des panneaux publicitaires. Le président de la coalition PS avec Victoire contre toute forme de destruction de biens. Victor, Sadio invite la Lescosse à faire preuve de compréhension dans cette opération au risque de causer des préjudices énormes à ces entreprises qui subissent déjà les contre-coups de la pandémie. Il est interrogé par Alessand Baldey. Nous suggérons aux professionnalistes parce qu'ils peuvent être enlevés sans être détruits pour que leurs propriétaires puissent les récupérer. Sous un autre angle, nous ne pouvons pas cautionner que la gestion de ces panneaux soit ensuite confiée à des entreprises étrangères. En tant que d'une citoyenne de ce pays, je milite pour la préférence nationale. Je suis aussi abattu par la situation qui prévaut à l'université virgale du Sénégal. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Affiniscence politique, démarrage de la pré-campagne électorale. La coalition des forces-gordes du département de Rufisque a déterminé à utiliser tous les recours possibles pour participer aux élections locales prévues le 23 janvier prochain. La coalition IEI Askanui, quant à elle, pour un renouvellement de la classe politique à la tête des collectivités territoriales à Rufisqueville et dans la commune de Sang-Al-Kam. Les coordonnateurs des dites coalitions dans le département de Rufisque ont tenu des assemblées générales respectives. Un reportage que nous proposent Gérard Métidiansèque et Monsonjèque. Aujourd'hui, face à l'achat de conscience opéré par les tenants du régime et les maires en place, la population a tout simplement choisi la voie du renouveau, la voie des meilleurs profils dans le département. La population IEI Askanui, qui s'est évoquée par les tenants de Rufisqueville, les membres de la France, et les membres de la France. La population IEI Askanui, qui s'est évoquée par les tenants de Rufisqueville et de l'achat de Sénégal. Inde Ligueï-Sounogor, Mamadou Njon, propose un plan de développement local pour Jazz, qui consiste à changer le visage de Jazz, notamment dans les domaines des infrastructures. Je vous propose de l'écouter. ...très mal géré par une équipe qui fait du pilotage à vue, par une équipe qui n'a absolument rien compris. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le changement, pour le redressement de cette pente qui est une pente descendante. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, aujourd'hui, le meilleur expert, l'un des trois meilleurs experts dans la sous-région est de Jazz. Nous avons décliné ce qui va changer. Nous avons également pris des engagements, notamment cinq engagements, sur le changement dans les dix premiers mois, pour donner le tempo. Parce que quand on veut changer, on ne perd pas de temps. Il faut donner le tempo dès les premières heures. On va tourner la page de ces actions communales pour aller vers ce que j'appelle le management commun. Et puis nous parlons, Yacine, de cette annonce du Conseil des ministres relative à la violence dans les Navetanes. Le président de la République a demandé au ministre des Sports de prendre les mesures conservatoires nécessaires, y compris la suspension des compétitions, la maîtrise systématique du calendrier, de la durée également des activités. Navetane, un mouvement à réorganiser. Et puis c'est le tour, Yacine, pour cette édition de 7 heures. Si c'est bon, au niveau de la régie, nous y allons directement avec la rue de presse de Fabrice Nguema. Sous-titrage Société Radio-Canada La revue de presse n'est pas à fin après. Nous y reviendrons tout juste avant la fin de...